Bienvenue dans ce chapitre. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est tout simplement de créer notre premier script avec Node.js pour pouvoir justement commencer à, dans les futurs chapitres qui vont arriver, créer des algorithmes et puis apprendre à utiliser Node.js d'ordre global. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert mon éditeur qui s'appelle Visual Studio Code, d'accord, qu'on a vu dans le chapitre précédent. Donc, je t'invite à le revoir si tu ne l'as pas encore regardé pour pouvoir installer tout ça. Et notamment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement ouvert cet éditeur dans un dossier projet. Donc, concrètement, si tu ne connais pas Visual Studio Code, tu fais fichier, tu fais open, d'accord, et quand tu vas sur open, tu pourras aller chercher dans ton gestionnaire, dans ton explorer, le dossier dans lequel tu souhaites commencer à coder des fichiers, enfin des scripts. Donc, voilà, ceci étant fait de mon côté, moi, j'ai créé un dossier qui s'appelle projet qui se trouve à la racine de cette formation, et notamment, je vais pouvoir commencer à créer mon premier fichier. Juste avant de continuer ce cours, sache que tu peux aller encore plus loin en téléchargeant le code source directement en cliquant sur le premier lien dans la description. Ce qui va te permettre d'accéder à la version complète, écrite, en appui de ce cours, et copier-coller les exemples de code directement dans tes scripts. Mais ce n'est pas tout. Tu vas aussi accéder à tous les cours en full access avant même leur sortie sur cette chaîne YouTube sans publicité et sans autopromo, un peu comme je le fais actuellement, et ainsi qu'un accès à des bonus exclusifs non disponibles sur la chaîne. Mais pour aller encore plus loin, tu vas avoir accès à mon groupe privé Facebook et rejoindre une communauté de développeurs qui veulent passer d'autodidacte à développeurs pro. Et en même temps, je te donne l'occasion de profiter de conseils que tu ne trouveras nulle part en infiltrant mon compte Telegram. Ah oui, si tu aimes l'idée, n'hésite pas à liker cette vidéo avant de reprendre le cours. Allez, c'est parti ! Alors, tous les fichiers en Node.js vont d'ordre global s'écrire avec l'extension .js. Pourquoi ? Parce que c'est du JavaScript et notamment qu'on va coder du JavaScript à l'intérieur. Donc, je vais faire fichier nouveau et on va créer un fichier qui va s'appeler index.js. Et ce index.js, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer un petit peu. Voilà, hop ! Et dans ce index.js, je vais exécuter mes premières lignes de code, mes premières commandes pour voir si Node.js fonctionne correctement au final. Parce que dans le chapitre précédent, on a vu qu'on avait installé Node.js, mais est-ce que réellement ça fonctionne ? On ne sait pas. Donc, concrètement ici, ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir créer quelques lignes de code, notamment faire un petit console.log et puis concrètement derrière, mettre un petit hello world. D'accord ? Je vais faire enregistrer et on va voir comment exécuter tout ça. Alors, il y a plein de façons d'exécuter Node.js. Tu peux exécuter Node.js sans utiliser de script à proprement parler. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est que par exemple pour tester un algorithme à la volée. D'accord ? Et notamment, tu peux faire directement un node, d'accord ? Et faire entrer derrière et ça t'ouvre un autre sous-terminal, d'accord ? L'exécution de Node.js directement. Et notamment ici, tu vas pouvoir exécuter des lignes de commande. Notamment, on peut refaire le console.log, d'accord ? Avec à l'intérieur notre hello world. Et hop là ! World et puis fermer les accolades, ça c'est important. Et donc, alors là, ça me retourne deux choses. La première chose que ça va me retourner, c'est tout simplement le console.log, enfin le résultat de console.log, sachant que la méthode log de notre objet console, d'accord ? Nous retourne rien du tout. Donc ici, ça va me retourner undefined. Par contre, comme on a eu une exécution de ce qui se passait à l'intérieur de cette méthode-là, eh bien on a le hello world qui s'est affiché. Donc tu peux exécuter ça ici, sauf que rien ne sera enregistré techniquement sur ta machine ou quelque part, d'accord ? C'est vraiment de l'exécution à chaud, à la volée, pour tester un algorithme assez rapidement. Ça m'est arrivé de temps en temps. Je te l'avouerai que je le fais extrêmement rarement. Mais concrètement, ça m'est déjà arrivé de pouvoir l'exécuter comme ça, de façon à regarder un petit peu ce que je trouve sur Internet, si c'est cohérent avec ce que je recherche à effectuer. Donc là, hop, je fais un petit CTRL-C pour quitter. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'exécuter notre fichier. Donc si tu fais un node-h, d'accord ? Donc, "-h", où son équivalent, c'est "-helper", d'accord ? Donc ça veut dire que si je mets "-helper", tu ne mets pas le "-h". Le "-h", c'est le flag raccourci de "-helper". Et notamment, alors non, ce n'est pas helper, c'est help, pardon, excuse-moi. Et notamment, tu vas te retrouver avec un certain nombre de lignes qui sont affichées dans le terminal. Donc on va utiliser beaucoup le terminal. Le terminal, de toute façon, c'est la vie. Si tu veux développer, tu vas l'utiliser assez souvent. Et notamment, tu vois, donc à la suite de notre node-help, tu vas te retrouver avec des usages de node, d'accord ? Donc ça veut dire que si demain, l'objectif de ces formations aussi, c'est de te permettre d'être autonome, d'accord ? Ce n'est pas simplement de t'apprendre à faire quelque chose, c'est vraiment que tu puisses être autonome par la suite. Et notamment, si demain, je ne sais pas, tu as besoin de connaître une fonction spécifique de Node.js, eh bien, en faisant un node-help, tu vas pouvoir exécuter tout ça. Et notamment, tu vas retrouver, on a parlé dans le chapitre précédent de npm, si tu fais un npm-h pour le raccourci, d'accord ? Eh bien, tu vas te retrouver exactement avec la même chose, c'est-à-dire les différents usages, avec les différentes options que tu peux passer en paramètres de ces différentes commandes. Alors, j'ai mis node, mais c'est aussi ça, npm. Donc, de ces différents paramètres. Et notamment, ça, ça va te permettre par la suite de te dire, « Ok, d'accord, là, j'ai un petit doute, je fais un node ou un npm-h. » Et puis, tu peux regarder cette documentation. Enfin, cette documentation. C'est une documentation légère, parce que tu as des documentations plus lourdes, mais on ne va pas rentrer dans les détails dans le cadre de cette première formation. Ça serait beaucoup de choses à te donner comme information. Donc, nous, ce que l'on a, et si on lit un petit peu notre node-h, d'accord, et qu'on revient au tout début, ce que l'on voit, c'est qu'on a l'usage, l'usage de la commande. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser ? Donc, l'usage nous dit qu'on peut faire un node, d'accord ? Ensuite, on peut ajouter des options. Ensuite, on peut ajouter un script. Et ensuite, on peut ajouter des arguments potentiellement à ce script-là, d'accord ? Donc, nous, on va rester très simple pour l'instant. On va utiliser une des deux options, c'est-à-dire qu'on va faire un node, et puis derrière, on va exécuter un script, parce qu'ici, on a un script index.js, et ce qu'on voudrait, c'est exécuter ce script-là. Donc, comment faire ? Eh bien, je vais retourner dans le terminal, hop, on va clean un peu tout ça, voilà, et je vais faire un node, d'accord, de mon fichier index.js. Et si je fais entrer, on se retrouve avec notre hello world. Alors, tu vois qu'à la différence de tout à l'heure, on n'a pas le undefine qui s'est affiché en deuxième partie pour une simple bonne raison, c'est que là, on est sur une exécution de script, et ce script-là, actuellement, ne retourne rien du tout, d'accord ? Donc, ça, c'est important à comprendre. Donc, concrètement, ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a exécuté un script qui se trouve à la racine de notre projet, d'accord ? On est dans notre dossier code, d'accord ? Si on fait un pwd, d'accord ? Ici, on se retrouve bien au niveau du dossier code, qui est notre dossier projet. Alors, pwd, c'est une commande Linux, d'accord ? Enfin, une commande Linux ou Mac, ce n'est pas une commande qui est associée à, comment dire, à Node.js. Donc, j'essaierai de te faire dans cette formation la part des choses. Quand je parle de commandes qui sont purement Node.js, d'ailleurs, tu le verras, ce sera toujours Node quelque chose, et les autres commandes, ce sont des commandes qui sont plus orientées sur le système d'exploitation, soit Linux, d'ordre global, et Mac. Après, sous Windows, je te laisserai regarder de ton côté, parce que, comme je te dis, ça fait des années que je ne suis plus sous Windows. Mais néanmoins, on est à la racine de notre projet code, d'accord ? Et dans cette racine de projet code, encore une fois, ls, c'est une commande orientée Linux, on se retrouve avec l'index.js. Donc, on a bien, justement, ce fichier-là à la racine. Si j'avais une architecture un peu plus complexe, imaginons que, par exemple, je veuille créer un dossier qui va s'appeler, je ne sais pas, template. Voilà. Ce dossier template, à l'intérieur, je vais mettre un nouveau fichier, et ce fichier-là, je vais l'appeler aussi index.js. Peu importe comment tu l'appelles. D'ailleurs, on va l'appeler coucou.js pour changer un petit peu. Dans ce fichier-là, je vais faire un console.log. Alors, je ne vais pas toujours taper console.log, d'accord ? La plupart du temps, et notamment si tu utilises Visual Studio Code, quand tu fais un simple log, tu vois que tu as un log avec un petit carré à côté. Et si tu fais, eh bien, entrer, automatiquement, ça va t'auto-compléter le log. Donc, voilà, c'est une petite astuce rapide, c'est gratuit, tu peux l'apprendre. Et notamment ici, je vais mettre coucou, la chaîne de caractère coucou à l'intérieur. Si je veux exécuter ce fichier-là, d'accord ? Je ne vais pas faire un node index, parce que sinon, je retourne sur mon Hello World. Je ne vais pas le faire un node de coucou.js, parce que là, ici, ça va me dire que ce fichier-là n'existe pas, ce qui est tout à fait vrai. Mais notamment, je vais faire un... Avant de continuer ce cours, vous êtes plus de 10% de femmes à être abonnées à cette chaîne. C'est cool, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Alors, si tu es développeuse, abonne-toi à cette chaîne et en même temps, invite une collègue à toi. Ce serait vraiment cool qu'on puisse atteindre la parité sur cette chaîne. Après, si tu es un homme, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'abonner. Tu peux t'abonner et activer les notifications, car je publie un nouveau chapitre de formation par jour sur cette chaîne. Et profites-en en même temps pour parler de cette chaîne à une collègue développeuse. en cliquant sur le petit bouton partagé juste en dessous. Allez, on reprend. Node, un node de template, voilà, et de coucou.js. Et là, concrètement, ça m'affiche coucou, donc ce qui se passe dans la chaîne de caractère. Il est possible d'ailleurs, si tu es sous Windows, en tout cas de mes souvenirs, il est possible que tu n'aies pas la possibilité de directement faire un node. D'accord ? Il va falloir que tu ailles chercher où se trouve l'exécutable node sur ta propre machine. D'accord ? Et notamment de, comment dire, d'exécuter cette commande-là sur ta machine. D'accord ? Donc, ça fera par exemple, ça sera probablement un CD, deux points, slash le nom de, un nom de dossier, plus un nom de sous-dossier, plus un nom de sous-dossier, jusqu'à l'exécutable de node. Et après, derrière, une fois que tu auras fait tout cet ensemble de commandes, eh bien, tu vas pouvoir exécuter ton fichier, par exemple, index.js. D'accord ? Si, ce que tu peux faire aussi, c'est notamment sous Windows, tu tapes, tu vas rechercher, c'est set environment variable Windows. D'accord ? Donc, tu fais une petite recherche rapide. Et notamment, ça t'explique comment changer les variables d'environnement sous Windows. D'accord ? Et de te permettre de directement installer Node en, simplement avec le raccourci, en tapant directement Node derrière. Donc, je t'inviterai à regarder un petit peu ce que tu peux retrouver sur, justement, sur Windows pour pouvoir créer un environnement qui soit quand même un peu plus facile à développer. Donc, là, on a notre, on a vu comment démarrer, donc, un fichier qui se trouve dans un dossier. D'accord ? Il y a une autre façon, c'est de directement faire, alors, hop là, non, toc. Tu as une autre façon, si par exemple, je crée un fichier index.js à la racine, d'accord ? Et que notamment dans ce, alors on va faire le raccourci du coup, log index, et puis ici, je vais mettre template, template slash. Si tu devais démarrer, justement, ce fichier dans le, comment dire, dans le template, tu as la possibilité de faire un node, le nom du dossier, avec le fichier index.js à la racine. Alors, regarde bien, ici, le fichier index.js se trouve dans le dossier template, d'accord ? Et notamment, ce fichier index.js est pris automatiquement en charge. C'est un petit peu comme le fichier HTML en HTML ou le index.php en PHP, d'accord ? Tu as un fichier un petit peu de bootstrap, d'accord ? De départ au niveau d'un dossier ou d'un sous-dossier. Par contre, attention, comme je l'ai fait juste avant, ça ne marche pas forcément. Notamment, tu peux faire un point slash qui te permettrait d'avoir la racine de ton projet. Donc, le point slash, ça correspond au dossier projet dans lequel tu te trouves. Mais par contre, tu ne peux pas faire un node directement parce qu'ici, tu viens à démarrer ton terminal pour exécuter des commandes HO. Donc, tu vois qu'on a vu pas mal de petites commandes. Je t'invite encore une fois à les regarder en détail, à mettre en pause la vidéo au fur et à mesure. Mais on a vu plusieurs commandes, notamment la commande node qui nous permet d'exécuter un terminal pour pouvoir exécuter HO nos différentes commandes. On a vu le fait de pouvoir démarrer un fichier index.js à la racine, par exemple, de notre projet. Peu importe le nom du fichier, après tu mets ce que tu veux derrière, d'accord ? Et puis, notamment, de pouvoir démarrer un fichier dans un template et notamment avec un fichier à l'intérieur ou tout simplement de démarrer un fichier index dans un dossier, notamment nommé template, pour pouvoir exécuter notre code. Donc, voilà un petit peu ce que tu peux faire. Là, concrètement, on a fait un petit basic hello world, d'accord ? Pour commencer, mais concrètement, ces éléments essentiels, je pense, vont te permettre de pouvoir évoluer facilement plus tard quand tu vas vouloir créer des architectures un peu plus complexes avec Node.js. ... ... ...